Bonjour Mesdames et Messieurs, j'espère que vous avez pu profiter de cette dernière réunion. Le moment maintenant est venu de lancer notre session d'état des lieux. Prenez le micro, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que nous devons conserver, ce qu'il faudrait, disons, améliorer pour l'année prochaine. Nous avons prévu de lancer un appel à micro. Si on n'a pas le temps de donner la parole à tout le monde, nous vous pourrez toujours transmettre vos observations par écrit qui seront reprises sur le site. Pendant la première consultation ouverte, nous prévoyons de présenter un résumé et ceux qui n'auront pas pu intervenir pourront à ce moment-là prendre la parole. J'ai à mes côtés des collègues que je vais inviter à se présenter. Ou alors je peux m'en charger si vous le voulez ? À ma gauche, vous avez Yoichi Oida, co-président du MAG 2023, qui a aidé à organiser cette réunion. Il a été co-président au comité organisateur. Il est ministre adjoint au ministre des TIC. Après, j'ai à ma gauche toujours M. Vint Seuf, président du panel de leadership. Moi-même, Tchekidaïma Tsonga, je suis chef du secrétariat. À ma droite, nous avons la présidente du MAG FGI 2024, qui écoute attentivement parce que c'est elle qui animera la réunion de l'année prochaine sur ce qui est de fond. Et à ma droite, toujours Paul Mitchell, notre président sortant pour la réunion 2023. Je voudrais d'abord donner l'occasion à mes collègues à la tribune de dire quelque chose s'ils désirent intervenir. Mais bon, la principale partie de notre heure que nous avons, c'est de vous écouter, de vous entendre, de prendre des notes et de noter tout cela pour l'année prochaine. Vint, vous avez la parole. Oui, Vint. Bon, vous savez, je ne peux pas résister. Dès qu'il y a un micro devant moi, je voulais dire deux, trois choses. D'abord, je voulais remercier Etasana pour son accueil de la réunion de Kyoto, la contribution de son pays pour notre travail de cette année. Je suis certain que vous êtes toutes et tous aussi épuisés que moi. La semaine a été épuisante, mais la semaine a été productive et j'espère que vous pourrez dire la même chose. Nous avons hâte, bien sûr, de nous retrouver à Riyad l'année prochaine, en 2024. Et je voudrais aussi officiellement remercier Paul Mitchell, en tant que président du groupe de leadership, pour le remercier pour son extraordinaire travail au sein du MAG et me féliciter de l'arrivée de Carol en tant que présidente par intérim du MAG. J'ai hâte de vous entendre expliquer ce que vous avez à dire au sujet de cette réunion et j'espère que vous allez nous aider à faire en sorte que ces réunions soient encore plus couronnées de succès. Je vous remercie la parole, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je voulais simplement dire que nous voulons continuer de relever la barre, d'améliorer le MAG, le FGI. On veut savoir où ça coince. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons savoir ce que nous pouvons améliorer. Dites-nous comment vous voulez que ça se passe, parce qu'il s'agit de transformation. On veut aussi être pertinent et rester pertinent. Vous devez donc nous dire ce que vous voulez, une fois de plus. Et nous sommes tout à fait disposés à changer, à nous adapter pour être meilleurs. Merci. Moi, je voudrais à titre personnel dire que j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire suite à nos aventures de cette année. C'était vraiment une participation absolument époustouflante. Et de mon point de vue, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Je voudrais vous remercier dès maintenant pour toute proposition, tout ce que vous avez à nous dire. Et vous remercier aussi pour votre participation active. Et je vous prie d'excuser la qualité de ma voix. Je pense que j'ai un peu trop parlé et je suis donc quasiment affonne. Très bien. Merci beaucoup. Juste devant nous, vous voyez deux microphones dans les allées, dans les travées. Je voudrais donc vous inviter à venir vous approcher du micro. Et nous passerons donc le micro à tour de rôle à ceux qui désirent nous dire quelque chose. On ne vous répondra pas nécessairement directement. Mais je pense que c'est important pour nous de pouvoir vous entendre, vous écouter et savoir ce que vous avez à nous dire. Et nous plafonnons toutes les interventions à deux minutes. C'est merveilleux, c'est dur de dire comment on peut améliorer les choses. Mais bon, en deux mots, autre forum formidable, j'ai vraiment apprécié énormément tout ce qui a été fait. Voici un petit peu de critique constructive. L'année dernière, nous avons entendu 2,7 milliards de gens ne sont toujours pas connectés. Cette année, ce sont 2,6 et bon, dans 20 ans, on n'y sera toujours pas. Et il nous faut faire quelque chose. Il faut lancer l'amélioration. Si je peux avoir accès dans le café, dans un aéroport, pourquoi est-ce que je ne peux pas donner accès à ces 2,6 milliards de gens du monde ? Et puis, dernière chose, finalement, parlons effectivement de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire. Nous devons toujours laisser la place à toutes et tous d'intervenuants. Et puis, on est ici dans un organisme émanant les Nations Unies. 2,6 milliards de gens ne sont pas connectés à Internet. On a un panel de haut niveau pour l'IA, mais pas un panel de haut niveau pour 2,6 milliards de gens. Il faudrait avoir un panel de haut niveau. Et je pense que le sommet pour l'avenir devrait être un sommet pour l'emploi. Et ces cinq dernières années, on a vu des actions positives. Bon, il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit simplement de dire qu'il faut encore se concentrer plus sur les 2,6 milliards de gens qui n'ont pas encore accès à Internet. Et si on leur donne l'occasion de se connecter, les 105 milliards qu'il faut investir s'amplifieront sans fin si nous donnons accès à ces 2,6 milliards de gens. Merci beaucoup. Pourriez-vous à chaque fois vous présenter, dire quel groupe vous représentez, quel groupe de parties prenantes vous représentez ? Marcus, allez-y. Marcus Combram, je parle en tant que conseiller senior de la plateforme de Genève. Permettez-moi de montrer une diapo. Ça, c'est un projet auquel je participe. C'est la connaissance numérique. Au cours des années, nous avons réuni énormément de connaissances. Vous vous souviendrez qu'en 2011 à Nairobi, Vint, vous disiez que nous devrions faire de l'extraction de données, du data mining. C'est passionnant d'être impliqué dans ce secteur en utilisant l'IA pour cartographier la gigantesque quantité de données que nous avons accumulées au cours des années. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous voyons ici un graphe, une représentation des connexions, des connaissances entre les différentes sessions où ces connaissances, où ce savoir, ces contenus ont été évoqués. Et donc, avec tout ceci, nous espérons que ça devient plus simple de se retrouver, de s'y retrouver dans cette gigantesque quantité de connaissances. Et je pense que ça a énormément de potentiel pour l'avenir. Et bien évidemment, nous sommes curieux de savoir si d'autres organisations désirent nous emboîter le pas dans ce projet. Il y a plus de détails sur le site de Diplo. Et j'ai hâte de travailler avec quiconque aura envie de s'impliquer. Merci beaucoup de votre attention. Question pour vous, Marcus. Est-ce que c'est facilement disponible sur Internet ? Oui, ça l'est sur le site Internet. Bonjour. Je m'appelle JJ. Désolé de porter des lunettes de soleil, mais c'est important pour ne pas se faire reconnaître sur Internet. Je suis responsable des infrastructures de catastrophes. Mon travail, c'est d'assurer le progrès équitable pour tous. Je suis ici pour la première fois au FGI. Et si je trouve que ce forum est un bon pas en direction de la collaboration pour la gouvernance de l'Internet, nous pensons que cela ne se produira jamais tant que l'on ne parle pas clairement des populations marginalisées qui sont opprimées par le manque d'accès à Internet, surtout pour les personnes qui ont perdu leur voix en raison de blocage de l'Internet. C'est la raison pour laquelle je suis ici pour représenter la voix de ma communauté. J'ai été accueilli, j'ai travaillé à des collaborations. Aujourd'hui, je vois que mes communautés ont du mal et bien évidemment, je ne vais pas laisser passer l'opportunité de prendre la parole en leur nom. J'espère que le FGI aura la possibilité de parler du mouvement de l'Internet et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire à quel point je suis horrifié de voir que les Palestiniens ont été éliminés de l'Internet cette dernière semaine en raison des mouvements de certains radicaux. J'espère que le FGI pourra les représenter en temps réel au cours de ces manifestations. Dire, nous sommes désolés pour la douleur, ce n'est pas suffisant. Ça ne l'a jamais été, ce n'est pas suffisant pour les Palestiniens non plus. Je voudrais lire un court poème défenseur des droits des femmes ici au niveau du FGI. Votre désolé me donne envie de hurler. Mon corps est en train d'être fri. Votre culpabilité est comme un urticaire, quelque chose qui me gratte sur la peau, qui me suffoque avec une absence de mots. Merci. Et maintenant, je pense que nous avons un commentaire à distance du Bénin. Sinon, nous passerons à l'orateur suivant avant de revenir vers le Bénin. Merci. De ce merveilleux sommet, je souhaiterais vous dire que c'est le cinquième auquel je participe. Je suis l'un des responsables de la République dominicaine à l'université d'Akateba en République dominicaine. Je voudrais dire, au nom de l'inclusivité, que nous nous devons recevoir davantage de latino-américains au prochain FGI, surtout des Caraïbes, et davantage de personnes en situation de handicap. Si nous souhaitons que nous soyons vraiment inclusifs, on parle après tout d'Internet pour tous, eh bien, c'est absolument essentiel. On ne peut pas dire qu'on veut un Internet pour tout le monde, mais pas en l'absence de certaines personnes. Merci de votre temps. Angis Bass, Institut de la recherche de la diplomatie et de la politique à New York. Et nous encourageons l'Internet en enseignant, en formant les jeunes à utiliser l'Internet à bon escient. Et je suis désolé d'être ici et de priver mes étudiants de ma présence. Merci beaucoup. Ensuite, ici, à ma gauche. Merci. Valéry Skanieff. Je suis en train, en passe d'obtenir mon master's ici à l'Université de Kyoto. Merci. C'est mon tout premier FGI auquel je me suis rendu. Je suis époustouflé de voir le nombre de personnes qui se sont réunies des quatre coins de la planète pour exprimer leur opinion concernant ce sujet si important, particulièrement à une époque où l'intelligence artificielle est devenue si prévalente. L'une des choses que je souhaiterais mentionner, quelque chose qui pourrait être un petit peu différent, c'est voir davantage de programmateurs, plus de personnes de la technologie. Je sais que peut-être ça pourrait être utile, surtout pour les politiques, puisqu'on a eu de nombreux représentants de parlements d'Europe, de nombreux parlementaires qui représentent les États-Unis et d'autres pays. Mais peut-être plus de programmateurs, les gens qui écrivent et qui élaborent ce genre de choses pour qu'ils puissent partager avec nous leur connaissance de la technologie. Peut-être que ce serait une excellente addition, un excellent ajout aux prochaines éditions du FGI. Merci de votre attention et bonne fin de sommet. Bonjour. Votre sénatis. Je parle ici concernant la coalition sur la sécurité de l'Internet. Merci à M. Hida et à toutes les personnes qui ont permis de l'organisation de ce sommet. Je ne me suis pas retrouvé dans une séance avec moins de 25 personnes. Et il y avait au moins trois personnes, peut-être trop de séances, trop de personnes qui font trop de choses. C'est quelque chose qui mérite réflexion. Le point de concentration de ce FGI a été excellent, mais j'ai beaucoup entendu parler de solutions. Et puis d'un seul coup, tout le monde est reparti à la maison. Pourquoi ne pas réunir toutes ces séances pour essayer peut-être de produire une déclaration, pour ne pas dire autre chose, et se concentrer sur les solutions ? Je viens d'une coalition dynamique, je parlerai de la mienne. Nous avons produit des rapports. Où sont ces rapports ? Ils ne sont pas reconnus par le FGI, ils ne sont pas sur le site du FGI. Ils seront sur les sites des coalitions, mais personne ne savent que ces rapports existent et les font passer en direction du FGI. Alors pourquoi ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut les reprendre davantage en direction de résultats plus tangibles ? Enfin, concernant le PNM, ça fait longtemps qu'on en parle, de ce pacte mondial numérique, je voudrais encore une fois le redire. Si nous voulons davantage de responsabilités en tant que FGI, et ce avant 2025, il faut se préparer. Nous avons besoin de ressources, nous avons besoin d'un plan, nous avons besoin de nous concentrer, de jouer avec tout cela en 2024, pour que nous puissions au moins avoir une certaine expérience de la manière de gérer ce sujet si complexe que les gens récupéreront en tant que communauté du FGI. Ma propre coalition dynamique a déjà indiqué être disposée à travailler sur l'information et la responsabilité à ce niveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Déborah Allen est en ligne. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Cette conférence a été extraordinaire de mon propre point de vue. Les parties prenantes que je représente, c'est la société civile. Je suis à l'AE, je viens de New York, et j'ai travaillé sur la conception de l'habillement pendant 20 ans. Aujourd'hui, je suis ici à l'AE pour faire la promotion de l'alphabétisation numérique. Voilà qui je suis. Lorsque je me rends en conférence, il s'agit d'énergie et être ici en ligne, mais avoir l'impression d'être quand même sur place. C'est un témoignage de l'excellence de cette conférence. Je pense que d'avoir VintSurf à côté des innovateurs dans la salle, je ne sais pas ce qui s'est produit en coulisses, mais ça a été vraiment d'un niveau supérieur à mes yeux, pouvoir être en interaction avec VintSurf. Et oui, bonjour, monsieur. Et de pouvoir regarder, vous voir dans les yeux, même si je suis ici à l'écran, et pouvoir parler de la différence entre mesurer certaines choses dans le monde numérique par rapport à l'extérieur ou par rapport au développement, je vois vos yeux s'illuminer. Je ne vous ai jamais rencontrés. Et pourtant, cette conférence m'a permis de vous suivre. Je reconnais le fait que cette conférence donne la belle place aux jeunes. Trop souvent, ce sont eux qui manquent dans le monde numérique. On parle beaucoup de la génération Z, X, etc. Mais en fait, cette conférence est multigénérationnelle, une nouvelle manière de prendre en compte toutes ces choses. Je voudrais également parler de la passion des gens au micro. J'ai entendu la voix des Néerlandais, étant donné que je suis ici, en Hollande, disant « soyons plus pratiques, comment combiner ces différentes ressources, les rassembler ? » Le jeune homme qui a pris le micro, qui a parlé de ce qui est juste, et c'est une très bonne chose. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire que ce monde en ligne, en ligne, pas de ligne dans lequel nous vivons, en tant que designer, c'est absolument extraordinaire à mes yeux parce que les choses ont changé. Ce que je voudrais également dire pour terminer, c'est reconcevons tout cela, les modèles de financement, la manière dont quoi que ce soit, transformant la donne. Le moment, c'est maintenant, et je suis ravi d'avoir pu être ici avec vous aujourd'hui et d'avoir pu vous dire tout cela. Vint, j'espère que vous travaillerez avec les jeunes le plus possible. Je sais qu'ils ont faim de travailler en collaboration avec ceux qui ont le savoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Déora. C'est Vint et je voudrais vous dire que pour rajeunir, c'est... Pour moi, je reviens en arrière. C'est de remonter le temps. J'ai 50 ans. Omar Khan du Pakistan, leader communautaire et activiste, militant de profession. Merci aux Nations Unies et au gouvernement japonais de cet excellent travail. Je souhaiterais mentionner rapidement ma déception concernant l'absence de davantage de personnes avec des handicaps. l'une des décisions concernant l'inclusion de ces personnes présentant un handicap. Il y a eu, au cours de la séance qui leur était consacrée, 8 orateurs, mais seulement 4 personnes présentant un handicap. Ces personnes ne doivent pas être les seules absentes. Nous avons tous besoin de prendre acte de leur présence, d'être à leur côté et c'est la raison pour laquelle le FGI devrait véritablement faire un effort pour inclure davantage de tels orateurs et de participants à son sommet. Et puis, une autre déception, les personnes qui font partie du monde sous-développé ou en développement en raison de questions de visa. Quand je me suis rendu à Islamabad, on m'a dit comment est-ce qu'une telle manifestation internationale peut envoyer des invitations par le biais d'un simple e-mail. De nombreuses personnes n'ont pas vu leur visa acceptée tout simplement en raison de cette invitation. Je pense que la lettre, l'invitation doit être peut-être modifiée, changée pour répondre aux besoins des différentes personnes concernées. Le bureau des visas n'était même pas au courant de ce programme. Alors, je pense vraiment que le FGI devrait faire prendre cela au sérieux. J'espère que vous avez bien profité de cette réunion. Moi, ça a été le cas. Merci à tous et à la prochaine réunion. Merci. Merci beaucoup. On va essayer de repartir vers le Bénin. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bonjour. Je m'appelle M. Farouk et je suis du Bangladesh. je représente les étudiants. Je suis président d'un projet. J'ai été l'un des plus jeunes participants à un panel sur le pacte numérique mondial. Je suis ici pour partager avec vous certaines pensées sur le FGI 2023 et vous proposer certaines suggestions pour l'année prochaine en se concentrant sur les jeunes et les enfants. D'abord, un commentaire aux organisateurs. Merci beaucoup d'avoir organisé une réunion si couronnée de succès. ça a été vraiment plein d'inspiration d'entendre toutes les parties prenantes concernant les opportunités du monde numérique. L'une des choses qui m'a marqué le plus au FGI, c'est l'importance de placer les jeunes et les enfants au centre des politiques et de la gouvernance numérique. Les jeunes et les enfants sont des natifs de ce système et il faut s'assurer qu'ils aient un environnement sûr et qu'ils les soutiennent où ils pourront apprendre, se développer et grandir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Karabey Laska et je parle au nom de l'Association pour la communication progressive. Nous voudrions d'abord exprimer notre reconnaissance au gouvernement du Japon pour la planification très soigneuse et l'excellente organisation de ce qu'on forme de gouvernance. Le site est excellent, les salles étaient spacieuses, la logistique a été parfaite et a permis des réunions efficaces. Nous voudrions toutefois aussi donner un retour sur le FGI en général. Au moment de se préparer pour la participation et l'arrivée, nous avons trouvé que le programme était difficile à lire et difficile à comprendre. L'organisation du programme n'est pas conviviale et ça a un impact en termes d'accessibilité en tant que domaine d'opportunité. Nous voudrions que des liens soient intégrés dans tous les formats du programme et pour que les liens fonctionnent de la manière la plus rapide et efficace. Par ailleurs, au début du FGI, nous avons constaté avec préoccupation que l'accès à certains domaines pour ceux qui se connectent par Wi-Fi, par le réseau fourni ici, sont souvent bloqués comme par exemple l'URL de Amnesty International et l'URL de nos appuissants et de la campagne FGI que l'Internet que nous voulons que nous avons lancé pendant cette édition du FGI. Cela suscite des questions sur les domaines bloqués et pour quelles raisons l'accès au contenu a été restreint d'une manière à veiller un Internet ouvert et nous ne comprenons pas le lien. Pendant les sessions, nous n'avons pas pu participer bien souvent parce qu'il y avait régulièrement des conflits de programmation. Ceci a un impact sur la participation et sur la possibilité de profiter justement des contributions dans les ateliers et les sessions principales et cathédratiques et c'est de se les approprier. Nous savons que tout cela ne contribue pas nécessairement à l'analyse globale. Ce qui nous préoccupe, c'est la prédominance des solutions techno-diminées qui ne sont pas accessibles dans le sud global. Par ailleurs, en termes de représentation, ce qui nous préoccupe aussi, c'est que plusieurs sessions, par exemple, le moins numérique, l'atelier sur les handicaps et sur l'autodétermination n'ont pas représenté la diversité de ceux qui intervenaient. À partir de ces sessions, des gens de couleur, des jeunes, des gens handicapés qui sont intervenus participaient la plupart du temps en ligne. Pendant la session, bon nombre d'entre eux ont dit qu'ils avaient des difficultés à venir sur site. Les principales raisons étaient liées à des problèmes de visa et de l'aide au voyage. Cela nous amène à un sujet très important qui doit être évoqué tout à préparation. Nous avons reçu de nombreux rapports, surtout de contacts en Afrique, des ambassades qui formulaient des demandes de documentation sur des preuves d'emploi, etc. Par exemple, en Ouganda, où la session pour notre communauté a réuni les demandes de visa. L'ambassade n'a donné aucune raison pour les retards ou les refus de 10% de visa pour 10% des demandes. Et souvent, les demandeurs devaient prouver la légitimité des documents présentés pour pouvoir obtenir le traitement de leur visa. Nous demandons aimablement que pour la prochaine FG, pour la prochaine édition de l'EDI, du FDI, FG, que les organisateurs des FGI annuels tiennent compte de l'engagement du pays de donner un processus ouvert et accessible qui permette à tous les participants de venir, que les pays engagent leurs ambassades à faciliter les processus de visa pour des gens du Sud global et surtout de l'Afrique pour garantir que les pays hauts mettent en place des mesures qui facilitent les entraves à... Désolé, je dois vous interrompre car vous êtes au double de votre temps de parole. Le secrétariat va certainement se pencher dessus. Nous avons compris votre message. Merci beaucoup. Leïcha Chaudry, je porte ma casquette de président de FGIC. Merci d'avoir organisé un très bel FGI. Je pense que la plupart des choses se sont déroulées dans les délais. Bien sûr qu'il y a toujours des années que je ne sais pas si parler, mais de manière géniale, ça s'est bien passé. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que le FGI fait nettement plus. Il y a les coopérations dynamiques, les réseaux politiques, les gens qui viennent dans le FGI, ça requiert plus de ressources et le FGI est aussi à une croisée des chemins historiques. Donc, je pense qu'au même titre que les gens viennent ici, contribuent et tirent des enseignements de leur FGI, il est important que les gens aillent rencontrer d'autres gens pour expliquer comment plus de ressources peuvent être mobilisées pour le FGI. Nous essayons de soutenir les FGI locaux et régionaux, mais si le mot passe et si la parole est transmise et que les communautés en dehors de cette salle puissent aussi apporter leurs contributions, puisque c'est comme dans un moulin, on y trouve ce qu'on y apporte et si on veut plus, il faut laisser plus apporter quelque chose. donc le panel de leadership imagine certainement comment on peut faire ça, mais ça ne peut pas se faire par isolement entre les différents groupes de réflexion. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Bia Balboza, je suis de la société civile au nom de l'alliance de plus de 50 organisations de la société civile, le réseau des droits, de la coalition des droits. Nous voudrions vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé. Nous nous félicitons aussi du retour du Brésil et du rôle du Brésil dans la sphère internationale où le gouvernement a lutté contre des problèmes fondamentaux, contre les inégalités et la protection environnementale. Mais plus doit encore être fait chez nous. Le Brésil est confronté à des situations précaires en termes d'accès à Internet avec des milliards de gens qui n'ont pas accès à Internet et des milliards d'IA dépensés alors qu'on devrait se connecter les gens en même temps. En dépit des droits sur justement l'usage d'Internet, le Brésil subit encore des vagues d'assauts et de piratages et d'agressions, des pressions sur les élections. les partis d'extrême droite, nous n'avons pas encore réussi à mettre en place des lois qui régissent les plateformes de manière démocratique. Nous devons en faire plus à la maison et la raison pour laquelle nous avons hâte de voir le comité de pilotage brésilien d'organiser une autre réunion de parties prenantes chez nous dans notre pays pour fixer des objectifs avec des engagements pour l'Internet que nous désirons. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Farza Badazi de Digil Medusa. J'ai un moment de nostalgie qui me passe par la tête en 2018. Je suis également intervenu pour dire que l'IA est un sujet très important. Toutefois, nous parlons de gouvernance Internet et tant que l'IA a des répercussions sur la gouvernance de l'Internet, eh bien, c'est ici qu'il faut en parler. Nous devrions dans les sessions à venir en parlant de l'IA intégrer dans ces réflexions l'article et de la gouvernance. L'autre, c'est la participation des communautés dans les différents ateliers. Malheureusement, nous n'avons pas intégré la communauté technique et les ateliers de la communauté technique qui apportent beaucoup de savoir-faire et ce sont eux qui nous permettent d'avoir accès à Internet et en ligne et notre présence en ligne est gérée par eux mais nous ne pouvons pas, nous ne les intégrons pas dans nos discussions politiques alors que nous devrions être attentifs à eux. Je voudrais aussi dire que on est, m'inscrire en faux par rapport à cette déclaration que nous sommes inondés de mauvaises informations et d'informations mensongères. Je pense qu'il faut être très pludents quand on tient ce genre de propos dans des pannels de haut niveau que ces réunions traitent de gouvernance, la connectivité compte toujours. Ne considérons jamais que l'Internet est une évidence et acquis. Merci beaucoup. Essayons à nouveau de connecter notre ami du Bénin. Je tiens déjà à préciser que Oum Bufruit, notre ONG, une organisation sur l'OEB, est une ONG qui fait dans la promotion d'éthique et de l'Internet en général pour la promotion de la femme béninoise partout où sont exercées leurs activités. Donc, nous avons organisé déjà la deuxième session, je crois, cette année, c'est la deuxième session, c'est le deuxième que nous organisons et nous voulons nous intéresser beaucoup à ce qui se passe sur le plan international au niveau de la gouvernance de l'Internet afin d'apprendre davantage pour trouver des créneaux d'autres types de formations qu'on va apporter à nos filles, à nos femmes au Bénin afin de les intéresser beaucoup plus à l'Internet et au développement de l'Internet parce qu'aujourd'hui, c'est clair, chez nous, l'Internet ne peut plus être mis de côté dans les activités que nous faisons parce que tout est lié à Internet. Que vous soyez connectés, que vous soyez connectés, vous êtes impliqués dans la chose et nous savons que chez nous, les femmes sont les plus artistes sur le plan économique. alors notre organisation, nous leur donnons donc ce pouvoir de pouvoir utiliser l'Internet pour s'autonomiser en fait, se développer. Et autre chose, c'est que je tiens beaucoup à remercier l'organisation de ce forum parce que nous avons notre aide au Bénin, nous avons beaucoup de gens qui n'avaient encore jamais entendu parler du FGI ni de ce genre d'activités qui sont venus, qui ont suivi, qui ont compris comment ça se passe. Donc nous vous remercions beaucoup, les organisateurs, les indicateurs, les communicateurs pour tout ce qui a été dit. Autre sujet de préoccupation pour nous, c'est que c'est vrai, à ce sommet, à cette réunion, il y a beaucoup d'experts de la gouvernance de l'Internet et beaucoup de recommandations ont été faites. nous voudrions véritablement que ces recommandations soient vraiment présentées par les politiques dans l'élaboration des politiques et des stratégies nationales pour que l'intérêt puisse vraiment profiter à la grande masse des gens. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci beaucoup. Je m'appelle Barthiam Mamadam. Je suis chef adjoint de l'administration des transports et du développement numérique en Azerbanjan. C'est vraiment formidable de pouvoir être ici parmi les participants de ce FGI. Le FGI a cette particularité unique dans la mesure où il est un sommet mondial de la société de l'information avec des représentants des différentes parties prenantes et il crée une occasion unique de se réunir autour de ce sujet de la gouvernance d'Internet et ça permet à des personnes d'origine différente qui réalisent des activités différentes de se réunir pour résoudre des questions qui se posent autour du développement de l'Internet. Je désire exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Nous avons accueilli le FGI il y a 11 ans en 2012 et nous savons à quel point c'est difficile mais nous voyons partout justement le FGI contribuer à améliorer les capacités de ce que nous pouvons faire. Je vais dire quelques mots sur ce que nous avons fait jusqu'à présent en l'application et le développement des technologies et de l'innovation et de la transformation numérique qui est une priorité pour le gouvernement d'Azerbaïdjan. Conformément ou dans la situation actuelle avec une économie toi-même performante il faut dire que nous avons une bonne population nous avons de bonnes ressources naturelles mais maintenant nous constatons que évidemment la technologie et l'innovation sont plus importants encore pour le développement de chaque pays et ainsi le développement d'une économie numérique forte permet de créer une croissance inclusive et durable. La compétitivité et la résilience ne peuvent être accrus que grâce à ceci. On a dit tout à l'heure à plusieurs reprises que 2,6 milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas connectées à Internet. L'Azerbaïdjan lance plusieurs programmes et pour la fin 2024 nous prévoyons d'atteindre 100% de couverture avec du haut débit à au moins 25 Mbps par seconde et nous coopérons avec le secteur privé pour créer justement des incitatifs pour que le secteur privé investisse dans cette infrastructure. Voici les activités que nous avons réalisées pour mettre en œuvre la connexion universelle en Azerbaïdjan. Nous voulons créer des villes intelligentes, des smart cities, des villages intelligents dans les zones libérées après un certain temps. Maintenant, avec les personnes déplacées internes depuis 30 ans, nous voulons créer plus d'espace pour les personnes qui vivent chez nous et nous prévoyons de partager les bonnes pratiques que les parties prenantes du FGI pourront après prendre en relais. Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de succès pendant les prochaines réunions du FGI. Je voudrais dire que je suis étudiant. J'ai beaucoup appris au cours de ces réunions donc j'en suis très reconnaissant. J'espère qu'à l'avenir la réunion pourrait être disponible dans les différents pays d'origine. Par ailleurs, j'ai une suggestion à savoir une devise numérique qui serait répandue dans le monde entier. Bonjour à tous. Merci. Membre du panel, je m'appelle James Gregorius Obswello de la République des Philippines. Je souhaiterais tout d'abord remercier et féliciter le gouvernement du Japon, les Nations unies et les différentes parties prenantes qui ont organisé le FGI 2023. Je souhaiterais partager avec vous trois points qui pourraient vous aider et quelques suggestions. Tout d'abord, si l'on peut trouver des opportunités et exhorter les membres des gouvernements à créer le Conseil de gouvernance entre les Etats membres pour diriger des programmes des politiques pour faire face aux nombreux défis que nous connaissons aujourd'hui concernant la numérisation, l'Internet et l'innovation. Numéro 2. J'encourage les pouvoirs publics du monde entier à adopter des lois et des réglementations pour donner des incitations aux secteurs privés et aux sociétés qui travailleraient dans les différentes zones à améliorer leur connectivité à Internet. Numéro 3. Trouvons des solutions pour encourager le secteur privé et les autorités à lancer des initiatives dans les communautés par le biais de financements pour mettre en place des mentorats et développer ce genre de choses dans les pays en développement. Merci. Membre d'ISOC France et co-organisateur de FGI du Forum sur la gouvernance de l'Internet en France et président des utilisateurs européens dans l'ICAN. Merci à nos amis du Bénin d'avoir commencé à parler une autre langue que l'anglais. Je pense que ce lieu, s'il n'est pas multilingue, est appelé à avoir des difficultés. Il faut qu'on utilise les outils qui sont à notre disposition. Je voudrais, en plus des remerciements qui ont été adressés plusieurs fois au gouvernement japonais, que je salue aussi, remercier l'ensemble des autres acteurs qui ont participé à l'organisation de cette conférence au Japon. Je pense qu'une conférence multiacteurs ne s'organise pas juste par le gouvernement du pays, il s'organise par l'ensemble des acteurs privés, sociétés civiles qui l'ont fait. Deux autres éléments. Trop de réunions tuent les réunions. Je pense qu'il y a des sujets qui étaient très parallèles qui auraient mérité d'être mis ensemble d'une part pour avoir plus de participants et puis d'être plus interactifs et utiles. La deuxième, c'est qu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Peut-être qu'il serait temps aussi que nous parlions de notre intelligence collective que nous avons réunie ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. et je vais m'exprimer maintenant en espagnol. Je suis représentant de la minorité queer, je suis trans et je suis ici pour parler de la nécessité de maintenir les différentes parties prenantes, diversifiées parce que ce sont souvent ces communautés les plus marginalisées qui sont les plus mises de côté et qui sont menacées et ces différents problèmes sont constamment répétés. Ce sont ces personnes qui sont les plus rejetées qui devraient être les plus mises en avant. C'est la raison pour laquelle quand je viens ici pour m'enregistrer à une manifestation et que je ne vois pas les options concernant les personnes non-binaires, les femmes trans, etc., cela a un impact sur nous et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à penser aux différentes options qui s'offrent à nous. Le Brésil a une délégation de personnes non-binaires, de personnes trans. Je pense qu'il faut absolument que nous puissions participer à ces différentes discussions qui parlent des risques pour nos vies. Il faut continuer à travailler sur les droits des personnes avec des personnes qui ont différents types de corps. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à parler de droits de la personne malgré l'hypocrisie. Continuons à travailler avec ces groupes marginalisés. Il faut également garantir l'inclusion de tous ces types de personnes dans les différentes discussions. Ce sont différents types de corps. il faut absolument pouvoir prendre la parole concernant ces différents points y compris la gouvernance de l'Internet. Merci. Je termine maintenant les questions s'il vous plaît. Je m'appelle Isan Khan et je suis ici avec ma collègue Nathalie Korchova. Nous faisons partie du dialogue européen sur le programme du dialogue européen sur la gouvernance. Je souhaiterais d'abord parler du travail extraordinaire qui a été mené avec ce document Quo Vadis Youth où allons-nous la jeunesse pour reconnaître le travail extraordinaire que la jeunesse a eu l'occasion de mener dans le cadre de l'espace de la gouvernance de l'Internet. Différents messages pour cette année. Très brièvement, nous allons parler de quatre sujets principalement. Je vais en parler de deux et elles également. D'abord, la sécurité et la prospérité pour tous dans l'espace de l'Internet. Nous voulons assumer des rôles pour travailler sur la recherche et les développements au niveau de l'intelligence artificielle et développer des projets de recherche à ce niveau. Les différents organes doivent s'assurer que les systèmes d'intelligence artificielle sont complétés par l'humain pour éviter les problèmes. Nous voulons également clarifier certaines législations, notamment la loi sur l'intelligence artificielle, travailler également sur l'implication des efforts de la jeunesse et nous voulons que la société civile et les pouvoirs publics puissent voir l'intelligence artificielle comme un bien public et non pas comme appartenant à un seul groupe. Ensuite, nous ne voulons pas de porte arrière pour la gouvernance de l'Internet. Nous voulons que tout soit clair. Nous voulons appeler la communauté internationale à créer des mécanismes pour rendre responsables les pouvoirs publics par rapport à tous leurs engagements dans les déclarations précédentes, par exemple la déclaration sur l'avenir de l'Internet. Nous voulons que les différentes personnes puissent travailler sur l'avenir de l'Internet, mener des évaluations. Nous voulons appeler les États à s'engager directement avec la communauté technique. Nous voulons un cadre pour le militantisme et étant donné que nous sommes des jeunes, nous voulons nous assurer que tous les messages des jeunes du passé et de l'avenir soient respectés par les parties prenantes et que les jeunes soient systématiquement inclus dans le processus. Voilà, vous pouvez terminer, mais il n'y a plus de questions après cela. Nous voulons également mettre en place un écosystème consciencieux. Nous accordons la priorité aux enfants pour les éducateurs pour qu'ils puissent être habilités à atténuer les risques. Nous encourageons la coopération entre les parties prenantes pour mettre en avant les voies marginalisées pour être davantage inclusifs. Nous appelons à davantage d'investissements dans les infrastructures de l'Internet dans les zones rurales pour réduire les problèmes et augmenter les opportunités. Nous mettons en avant des normes d'interopérabilité pour éviter les blocages et la concentration excessive du marché. Ces efforts ont pour objectif de créer un monde qui soit inclusif, numériquement puissant et respectueux des droits. Nous espérons que ces messages des jeunes pourront être mis en avant et mis en place. Merci. Merci à vous. Je suis Peter Maïsek de Access Now et je suis ici avec Mme Bettencourt de l'association Progressiste. Nous nous exprimons ici au nom de la société civile pour exprimer le fait que nous nous inquiétons du fait que le royaume d'Arabie Saoudite sera le prochain hôte du FGI. Nous vous appelons à revenir sur cette décision et à revoir le processus de prise de décision. L'Arabie Saoudite a mené une campagne sans relâche contre la liberté d'expression en ligne et hors ligne des militants sont torturés, sont sujets à des disparitions et sont tués. Un éducateur a été condamné à mort pour quelques tweets. D'autres personnes ont été condamnées à 40 ans de prison et à des interdictions de déplacement. Deux volontaires de Wikipédia en Arabie Saoudite sont emprisonnés. il n'y a pas d'organisation de la société civile indépendante dans le pays. Alors que nous revenons sur l'anniversaire de la mort de Jamal Khashoggi, il faut prendre cela en compte. Il n'y a pas d'espace sûr pour les groupes marginalisés, les femmes, les groupes LGBTQ et d'autres. Et nous nous préoccupons de la répression en dehors des frontières de l'Arabie Saoudite. Nous avons entendu parler des expériences des femmes et d'autres groupes et le fait qu'il faut utiliser une perspective genrée. L'Arabie Saoudite est l'un des endroits les plus dangereux au monde pour que les femmes puissent participer aux conversations. Je vais devoir vous arrêter. Il me reste du temps. Je ne peux pas permettre à mon personnel de voyager dans ce pays. Nous avons un code de conduite concernant les allocutions. Merci. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des préoccupations. Je vais vous demander d'adhérer, de vous conformer au code de conduite mais les manières de s'exprimer sont importantes également. Merci. J'exprime des faits et je suis tout à fait à votre disposition si vous souhaitez étudier ces faits. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue. Merci. En raison de ce que Peter, mon collègue, a exprimé, nous pensons qu'il y a une légitimité des différentes parties prenantes de leur approche et de la situation actuelle pour exprimer notre préoccupation. La société civile et sa participation jouent un rôle important pour ce modèle. Un modèle qui n'encourage pas la participation de la société civile pourrait saper non seulement la capacité de la société civile à participer et à contribuer mais pourrait également mettre le FGI qui est un moment crucial de son histoire dans une situation compliquée. Nous devons continuer à travailler à cet écosystème numérique et le renforcer. Nous voulons donc souligner l'appel à revenir sur la décision et revoir le processus de décision qui a conduit à cette décision. Merci. Mariko Kobayashi. Tout d'abord, félicitations pour le succès du FGI. Merci au secrétariat, merci au gouvernement japonais, merci au panel de leadership et aux différents membres. Je suis représentant de la communauté technologique et ça a été un petit peu compliqué au cours des 4 à 5 dernières années parce que j'ai essayé de participer à différents ateliers et les ordinateurs qui utilisent l'intelligence artificielle, chat GPT, etc. Je pense qu'il est parfois difficile pour les parties prenantes de comprendre les problèmes en dehors du domaine de la technologie. Je pense qu'il reste des questions qui doivent continuer à être l'objet de discussion au sein du FGI et j'invite davantage de personnes à la communauté de la technologie à nous rejoindre et ne pas simplement discuter des technologies émergentes de la gouvernance. Il faut continuer à travailler sur les questions de connectivité et de gouvernance. Merci. Merci à vous. Dernier orateur. Je pense que vous étiez la dernière personne quand j'ai terminé la liste des orateurs. Je suis désolé, je ne pourrais pas accepter votre allocation. Les autres se sont assis simplement parce que vous êtes levé. Ne signifie pas que je peux vous accorder la parole malheureusement. Merci. Je suis d'Allemagne de la société Sylvie Nallemande. c'est mon tout premier FGI sur site. Ça a été une expérience absolument incroyable et c'est la raison pour laquelle je veux remercier l'ensemble des membres du MAG ainsi que le secrétariat du FGI pour ses travaux, l'organisation et pour avoir compris l'importance de cette manifestation. Vous êtes tous merveilleux. En tant que chercheur et responsable de sciences politiques, je dois dire que j'ai vu beaucoup de séances qui ont parlé des droits de l'enfant, qui ont exprimé les besoins, les intérêts des jeunes. Sans aucun doute, les droits de l'enfant et une approche basée sur ces droits, ce serait une bonne manière de procéder pour nous tous en ligne et hors ligne. Enfin, mais non en ordre d'importance, je remercie mon patron de m'avoir fait confiance en tant que responsable des droits de l'enfance et d'avoir essayé de mettre en avant nos opportunités dans le monde entier. Merci beaucoup et à bientôt. Je souhaiterais vous encourager à tous participer au FGI de l'année prochaine. avec peut-être moins de conflits et plus de solutions. Merci. Très bien. Donc, je voudrais maintenant voir s'il y a encore quelqu'un à la tribune qui désire intervenir. merci beaucoup en deux mots. Je voudrais exprimer ma plus grande gratitude pour tous les intervenants et à toutes et tous qui sont ici sur site. j'apprécie énormément les propos de remerciements qui nous ont été présentés et il convient surtout de les transmettre non seulement à mes collègues du ministère mais au secteur privé et d'autres communautés qui ont toutes et tous travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que les choses se passent bien ici. Je désire également transmettre mes remerciements particuliers à l'équilibre des Nations Unies et les individus tous Vintseuf et les autres qui sont à la tribune. Vous comprendrez bien à quel point je suis vraiment passionné de me retrouver à côté de ces collègues. Même mon fils était passionné de voir son idole ici et c'est un grand encouragement pour nous d'avoir pu discuter sous sa direction comment nous pouvons continuer d'améliorer les choses et parvenir à l'Internet que nous voulons et dont nous désirons nous devons poursuivre au cours des années à venir et nous allons certainement notre gouvernement est tout à fait engagé à protéger et à promouvoir l'approche multipartite et multiacteurs et nous sommes disposés à collaborer avec toutes et tous pour débattre à améliorer et renforcer le FGI par les échanges sur le pacte numérique mondial et nous avons hâte de collaborer à nouveau à l'occasion de la révision qui est prévue dans le SMSI plus 20 donc merci beaucoup à toutes et à tous je représente le gouvernement japonais la communauté japonaise ici et je désire tout à fait vous dire toute ma reconnaissance pour ce que vous avez apporté à cette et contribué à cette conférence merci beaucoup en deux mots pourquoi cet homme sourit-il c'est parce que c'est presque la session de clôture qui arrive à sa fin la conférence touche à sa fin et merci beaucoup pour tout cela je voudrais simplement vous dire que nous étions un cours de temps sur les micros ouvert mais vous pouvez toujours transmettre vos observations par écrit et vous avez le temps de les prendre puisque ce n'est pas nécessaire de justement prendre le temps et faire du temps ici j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine à l'occasion de la prochaine situation où nous pourrons parler ouvertement et j'ai hâte d'avoir les contributions par le leadership panel et par le mag c'est vraiment formidable en cours d'année de toujours pouvoir reprendre cela merci beaucoup merci beaucoup nous arrivons à la fin de la session de micro ouvert à micro ouvert je voudrais clore en remerciant monsieur Paul Mitchell le président sortant de notre groupe merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021